le peuple d'Israël a traversé tout ça le peuple d'Israël il est le craintif de Dieu avec tous les pogroms, toute la Shoah avec tous les tu as vu, Dieu vous a punis quel gravissime de dire une chose pareille j'ai vu dans des commentateurs de l'un et de l'autre ils ont dit vous étiez avant le peuple élu, maintenant vous n'êtes plus c'est lui qui a décidé que moi je ne suis plus mais il est toujours le peuple élu, il est toujours celui qui sert Dieu quel est le peuple qui a eu 613 mitzvot 613 commandements avec des tracas qui est-ce qu'on veut de 613 mitzvot il n'y a plus personne qui veut les commandements de Dieu il n'y a que les commandements soit la prière, soit le sacrifice soit le sang sacré, le sang tout ça c'est ça les lois de Dieu on a résumé Dieu par des prières, par des sacrifices par des repentance c'est ça Dieu c'est pas ça Dieu la loi avant la grâce et la grâce après la loi il faut des lois quel est le peuple qui a dit j'accepte sur moi le Shabbat Dieu il a dit tu feras le Shabbat attends attends Shammor Vezachor c'est quoi Shabbat ? Shammor tu observeras Vezachor tu te souviendras tout le monde se souvient du Shabbat pour la Daphina pour le couscous pour la table bien dressée les beaux vêtements on sort on chante on boit du vin on mange tous les délices que nous préparent nos femmes vous voyez ça c'est Zahor ça mais qu'est-ce que c'est Shammor ? Shammor c'est 39 travaux interdits 39 travaux qui est-ce qui protège ça ? qui est-ce qui observe ça ? personne n'en veut de tout ça oui ? qui peut se permettre de dire maintenant il y a voilà c'est ce que j'ai reproché à quelqu'un un ami qui est un ami à moi qui n'est pas juif qui est musulman il m'a dit mais nous on voit on sait que le prophète Mahomet Mohamed il a écrit le Coran c'est le prophète de Dieu le dernier prophète de Dieu et donc il faut l'écouter il faut suivre ce qu'il dit alors je lui ai dit à ce monsieur et toi tu le suis ? il m'a dit non je ne suis pas je lui ai dit tu ne suis pas quoi ? il a dit là-bas c'est marqué je ne suis pas du moi le Coran il a dit là-bas que si quelqu'un il vole comme ça c'est marqué dans une sourate c'est marqué que si quelqu'un il vole il faut lui couper la main le voleur et la voleuse il faut lui recouper la main alors je lui ai dit alors qu'est-ce qu'il y a ? il m'a dit vous savez moi j'ai volé dans ma vie il m'a dit j'ai volé j'ai volé beaucoup dans ma vie alors si j'écoute moi ce qu'il me dit il faut couper ma main je vais la couper je lui ai dit mais comment c'est marqué exactement ? il m'a dit je veux la vérité quelqu'un ne m'a dit c'est pas moi qui ai élu je lui ai dit alors va lire tu me ramènes les choses il m'a dit moi j'avais j'habitais à Marseille à la rue longue des Capucines vous connaissez la rue longue des Capucines ? à Benzès pas à la rue à Benzès je lui ai dit ça c'est l'aéroport où il y a les vols toutes les secondes c'est l'aéroport où il y a des vols toutes les secondes des vols pas des vols toutes les secondes il s'est mis à rire et alors ils ont coupé les bras on devait couper les bras beaucoup de musulmans là-bas non ? alors il m'a dit alors voilà j'ai des questions j'ai des questions mais moi je ne peux pas te répondre ça parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui suivent ce qui est marqué là-bas dans le Coran et on ne peut pas contredire ça en tout cas c'est imprimé c'est figé on ne peut pas imprimer on ne peut pas ok maintenant que maintenant eux ils viennent c'est marqué là-bas c'est même pas marqué d'ailleurs c'est un groupe je ne sais pas de qui un groupe de personnes qui ont dit c'est le prophète de Dieu qui a dirigé jusqu'à la veine du Mashiach c'est lui qui dirige maintenant le monde alors qu'est-ce que je fais avec mes Tifilines qu'est-ce que je fais avec mon Shabbat qu'est-ce que je fais avec toutes les lois de la Torah je les enlève oui alors je vais l'écouter dans quoi donc mon cher Abbéno Dieu il s'est amusé avec mon cher Abbéno il dit mon cher Abbéno je t'ai mis le prophète des Juifs le prophète des Juifs même du monde entier et c'est pas le mot de Moussa Moussa c'est Moussa il est répété je ne sais pas combien de fois quelqu'un il a écrit il a écrit il est répété au moins 400 fois dans le Coran mais qu'est-ce qu'il fait là-bas pourquoi il est là-bas on va l'enlever à Moussa on va dire non il n'est pas parfait il n'a pas terminé sa mission qui est-ce qui est capable je ne sais pas de dire une chose par qui mais nous le Ami Israël on est dit il n'a jamais s'élevé un prophète comme Moïse il ne se lèvera jamais comme Moïse il n'y a pas un Juif qui va dire je vais changer par rapport à un autre prophète un autre prophète par rapport à Jésus jamais de la vie jamais c'est une idée très fausse chacun sa religion continuez chacun dans sa religion mais jamais il faut dire moi il va arrêter pourquoi vous ne croyez pas en lui pourquoi il ne croit pas ça n'a rien à voir avec ça ça a à voir avec une instruction depuis Moshe Rabbein autour à Arsinaï et comme Dieu nous a réunis avec Moshe on était 600 000 personnes hommes pour recevoir la Torah il faut des témoins quelle est la religion qu'il y a eu allez on va dire 400, 500, 6 000 personnes 1000 100 000 personnes autour d'un événement ils ont dit voilà on a reçu la Torah de Dieu il n'y a personne il n'y a que Dieu que l'âme Israël 600 000 c'est les maîtres plus tous les autres les vieillards les jeunes garçons les filles les femmes c'est vrai ou pas on va enlever nous la religion du thaïsme c'est de la folie de penser à une chose pareille moi je dis des choses claires je parlais avec plusieurs amis que ce soit des non-juifs mes voisins à moi qui me demandent des questions qui me voient sur Youtube sur Facebook vous savez on vous écoute on a l'impression que c'est vous on dirait que le peuple israélien n'a jamais voyagé n'a jamais quitté est parti en exil vous revenez de l'exil on n'est jamais parti on est là l'exil c'est psychologique c'est un dimmion c'est une illusion l'exil puisque le peuple israélien est là toutes les armées grecques les armées de Madaï de Médie de Perse où ils sont aujourd'hui ils ont disparu totalement de la carte du monde et le armée de Israël est là Israël Haïvei Kayyam il est là qu'est-ce que tu veux de lui qu'est-ce que tu veux t'as cherché t'as demandé quelque chose t'as jamais demandé quelque chose laisse le truc tu auras du bien protège-le c'est mieux de le protéger donc on fait de ça on va enlever on va enlever le prophète à nous qui nous a instauré qui est à côté de Hachem de Dieu les lois de la Torah les commandements pour faire quoi ? pour les oublier ? tu vas me donner en échange quoi ? nous on est attaché on est collé à ça moi si je ne mets pas des tfilines tous les jours je suis en deuil ça me fait mal que je ne mets pas des tfilines moi si je ne fais pas des tfilines le moment où je dois accepter le Jouque Céleste pour faire mon travail service de Hachem si je ne le fais pas tous les jours à l'heure si je dépasse l'heure je suis triste tu veux m'enlever ça ? parce que dans je ne sais pas le Nouveau Testament dans le Coran ce n'est pas marqué que vous mettez les tfilines je veux te suivre chacun doit suivre sa tradition chacun doit suivre son Dieu comme on l'appelle d'accord ? le Dieu il est le même mais chacun il a un paire de lunettes moi j'ai reçu la paire de lunettes que mon cher Abbéno et m'amie c'est lui mon opticien mon ophtalon et chacun doit suivre sa religion je sais pas